M. Mohamed Tahir Chahalel, bonjour. Bonjour. Alors la question de l'emploi est une question centrale et déterminante pour l'Etat algérien avec la situation actuelle financière. Les acquis enregistrés vont-ils être remis en cause ? Les emplois pourraient-ils subir les effets négatifs de la situation financière que connaît aujourd'hui le pays ? M. Chahalel, un commentaire en début. Avant de faire le commentaire, je voudrais juste dire que la politique de l'emploi est une composante fondamentale de tout développement. C'est une question qui est transversale, qui concerne tous les acteurs et elle résulte d'une interaction au niveau de plusieurs secteurs. La politique de l'emploi fait appel à une action conjuguée de l'ensemble des acteurs qui sont dans l'environnement économique et même social. Par rapport au commentaire que vous voulez que je fasse par rapport à la politique de l'emploi en Algérie, la politique de l'emploi en Algérie est une politique qui est cohérente. Elle tient compte d'un certain nombre d'éléments, notamment au niveau économique. Aujourd'hui, nous constatons que sa mise en œuvre donne beaucoup de résultats très positifs. Au front de l'emploi, nous continuons à lutter contre le chômage à travers une approche économique, puisque vous avez des emplois qui sont créés par l'économie nationale et qui sont en nette progression depuis cinq ans. Pour cette année, par exemple, pour les quatre premiers mois, nous constatons une progression de l'ordre de 24% uniquement dans l'économie. Et nous constatons aussi que la micro-entreprise participe d'une manière très active à la création également d'emplois. Donc, en termes clairs, il n'y a pas de remission en cause de la politique de l'emploi engagée actuellement. Pas de compression, d'effectifs, non. Nous continuons à recruter. Ce n'est pas nous qui recrutons. Nous, nous sommes un intermédiaire. L'ENSEJ également, les dispositifs qui sont mis en place par l'État sont des intermédiaires sur le marché de l'emploi. Donc, nous ne nous recrutons pas. Par contre, nous recevons, nous enregistrons des demandes d'emploi et nous recevons également des offres. Les offres d'emploi augmentent, par exemple, entre le 1er janvier 2016 jusqu'au 30 avril 2016. Si on compare cette période par rapport à la même période de l'année précédente, il y a une progression de l'ordre de 23 % au niveau des offres d'emploi. Ça représente combien d'emplois ? L'année passée, on avait enregistré 145 000. Cette année, on a enregistré 180 000 uniquement pour les 4 premiers mois. Et puis, dans les emplois qui sont proposés, il y a toujours les secteurs les dominants qui sont les services, le bâtiment et le secteur de l'industrie. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a quand même une petite reprise au niveau du secteur de l'agriculture. Et ça se fait à la faveur des dernières dispositions qui ont été décidées par notre ministère, mais en concertation avec le ministère de l'Agriculture, puisqu'il y a eu toute une opération qui a été menée par la CASNOS, la CNMA et l'UMPA, et qui a fait que des milliers d'agriculteurs ont régularisé leur situation au niveau des caisses de sécurité sociale et qui sont devenus par la suite des employeurs. Alors, avec les mutations que connaît le marché de l'emploi, la fonction publique ne peut plus aujourd'hui résorber le chômage. Quelles sont les nouvelles alternatives pour l'embauche ? Puisque vous avez déclaré que l'emploi, c'est l'affaire du secteur économique. Mais c'est clair, ce n'est pas qu'en Algérie, dans tous les pays du monde, on n'a jamais lutté contre le chômage par la fonction publique ou bien par l'administratif au niveau de la fonction publique. Ou par le salariat. Non, même le salariat dans l'économique, oui, c'est une manière aussi de lutter contre le chômage, mais il faut que ce soit dans l'entreprise économique. Aujourd'hui, c'est l'entreprise économique qui crée de l'emploi. Quand vous voyez les investissements qui sont lancés à travers l'ensemble des wilayas, nous avons des wilayas qui sortent du lot en termes de création d'emplois. Je peux vous citer quelques wilayas où il y a beaucoup de zones industrielles ou bien des zones d'activité, à l'exemple de Borge-Borérej, de Cétif, d'Alger, de Tiziouzo, de Béjaya, Hanaba, Constantinien. Nous avons des wilayas où il y a de grands efforts qui sont faits, même les autres wilayas. Il y a des investissements qui sont lancés et nous comptons beaucoup sur ces investissements. Après, quand vous parlez maintenant de la chute des prix du pétrole et des questions de finances, moi je vois que pour cet exercice 2016, nous voyons que les opérateurs économiques investissent dans des créneaux qui étaient auparavant, on va dire, monopolisés par l'importation. Il y a beaucoup de biens qui sont aujourd'hui produits en Algérie, qui étaient donc auparavant produits à l'étranger et importés. Et au lieu de créer de l'emploi à l'étranger, nous commençons à créer des emplois en Algérie pour justement la production de ces biens précis. Mais justement, vous dites que les emplois sont en progression. Depuis le 1er janvier au 30 avril 2016, il y a eu une progression enregistrée de près de 23%. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ? Quelles sont les raisons qui font que 1,3 million de postes d'emploi offerts par les différents mécanismes d'insertion au marché du travail demeurent aujourd'hui insatisfaits ? Si je vous parle d'une progression dans l'économie, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore de chômeurs ou de demandeurs d'emploi dans nos stocks. Nous avons 1,4 million de demandeurs d'emploi. Sur les 1,4 million de demandeurs d'emploi, vous avez 77% qui sont des demandeurs, des primo-demandeurs. Donc notre chômage continue à être caractérisé par sa jeunesse d'abord, puisque la majorité sont des jeunes. Et c'est des primo-demandeurs. Et vous n'avez que 20% qui sont des demandeurs d'emploi qui ont déjà travaillé. Donc c'est des chômeurs qui ont peut-être perdu leur emploi et qui cherchent d'autres emplois. Vous voyez, vous avez 3%, c'est des actifs. Et je voudrais dire qu'au niveau de l'ANEM, il n'y a pas que les gens qui ne travaillent pas qui peuvent s'inscrire. Même les gens qui travaillent peuvent s'inscrire, sauf qu'ils ne présentent pas beaucoup. Ils ne sont que 3%. Maintenant, pour la demande des secteurs, vous avez cité les 800 000, je présume, qui sont... Le total, entre les travaux publics, voilà. 800 000 d'agriculture et 300 000 des travaux publics. C'est une demande qui est exprimée par les secteurs. Aujourd'hui, nous avons, en plus des progressions que j'ai citées, nous avons également une demande de main-d'oeuvre. Nous avons un manque au niveau de certains secteurs, comme l'agriculture, comme le bâtiment. Je viens de faire une tournée dans plusieurs villages. J'ai visité plus de 50 agences. Mais je commence d'abord par rencontrer les citoyens, notamment les demandeurs d'emploi. Nous avons un réel problème de main-d'oeuvre. Et nous avons un réel problème de formation. D'ailleurs, l'enquête ONS parle de 55% des demandeurs d'emploi qui n'ont aucune formation. Quand on dit aucune formation, pas forcément résidentielle, ça peut être aussi un problème de qualification. Je vous cite un exemple. Dans une agence, j'ai trouvé une offre d'emploi d'une entreprise, une grande entreprise de bâtiment, qui offre 144 postes de travail. Mais nous n'avons pas trouvé de jeunes qui veulent intégrer ces postes de travail. Mais par contre, les jeunes que j'ai rencontrés voulaient les 10 postes de travail qui sont proposés pour le gardiennage. Ça, ça nous pose un grand problème. Et je voudrais donc lancer un message à travers les centraux pour dire à nos jeunes qu'il faut qu'ils passent par la formation professionnelle. D'accord, M. Chalel, mais on parle de 1,3 million d'emplois qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui. On a parlé de 500 000 qui sont dans le secteur de l'agriculture, 800 000 dans les travaux publics et le bâtiment. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de qualification ou de main-d'oeuvre qualifiée ou parce que les jeunes ne veulent pas travailler dans ces deux secteurs par rapport à la pénibilité ? Puisque vous avez dit qu'ils veulent travailler dans le domaine de la sécurité par rapport au poste que vous avez cité tout à l'heure. S'il n'y a pas de main-d'oeuvre, c'est parce que les jeunes, beaucoup de jeunes ne veulent pas opter pour ces spécialités. Par rapport à la pénibilité ? Par rapport à la pénibilité, dans certains cas par rapport à la rémunération, salaire, dans d'autres cas par rapport à l'éloignement. Donc vous avez les motifs de refus dans ces secteurs. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, tout simplement ? Pas dans tous les cas. Mais je voudrais dire justement que les jeunes doivent aller vers ces formations. Aujourd'hui, vous avez des difficultés à trouver un plombier, à trouver un électricien, à trouver même celui qui va vous installer votre parabole. Mais vous avez beaucoup plus de facilité à trouver un médecin, par exemple. Donc il y a le marché algérien qui peut absorber encore plus, il demande encore plus dans ces métiers-là. Combien il peut absorber dans les médias ? Vous avez par exemple des secteurs comme l'agriculture qui vous annoncent 500 000, et un secteur comme le bâtiment et les travaux publics qui vous annoncent 500 000. Ce sont des prévisions sur les années à venir, pas pour 2016, mais sur les années à venir. Il y a cette demande qui est donc exprimée par les secteurs. Et je vois que notre jeunesse doit aller vers les... Vous savez, on a rencontré des responsables de nos amis de la formation professionnelle. Il y a beaucoup de places pédagogiques qui ne sont pas pourvues. C'est-à-dire qu'il y a des places pédagogiques, mais les jeunes ne vont pas vers ces formations. Mais pourquoi ces jeunes particulièrement ? Est-ce que vous avez engagé au niveau de l'ANEM des études approximatives pour découvrir, pour comprendre pourquoi les jeunes refusent de travailler dans les secteurs de l'agriculture, celui du bâtiment et travaux publics malgré leur situation de chômage ? Vous savez ce que nous allons faire ? Nous allons faire ce qu'ont fait l'ANEM et la CNAC. On va passer aussi à l'obligation de formation. En plus de... Mais c'est obligatoire au niveau de l'ANEM avant l'embauche ? Au niveau de l'ANEM, nous avons des demandeurs d'emploi de différents niveaux, de compétences, de formations, de qualifications. Mais quand vous rencontrez tous les jours des jeunes qui ont moins de 35 ans et qui n'ont pas de qualifications, et qui ont fait peut-être un décrochage scolaire, et qui ne souhaitent pas et qui ne veulent pas aller vers la formation, nous devons aller maintenant vers l'obligation de la formation. C'est-à-dire que nous allons orienter d'une manière systématique les jeunes qui ont moins de 35 ans et qui n'ont pas de formation vers le secteur de la formation professionnelle pour qu'ils apprennent un métier. Mais justement, puisque vous parlez des exemples de la Knaquée de l'Anseige, le salon de l'entrepreneuriat va se tenir à travers les 48 wilayahs du pays. Ça, c'est une première à partir du 19 au 22, c'est-à-dire à partir de ce jeudi. Qu'est-ce qu'il va offrir de plus que par rapport à ce qui s'est fait déjà par le passé ? Puisque maintenant, vous l'élargissez à travers les 48 wilayahs du pays. Pour la première fois, le salon sera délocalisé dans l'ensemble des wilayahs. Il y aura 48 salons. Ça va permettre déjà à un plus grand nombre de promoteurs de participer puisqu'il y aura une moyenne 50 entreprises par salon. Donc, c'est à peu près 2500 micro-entreprises qui vont participer au niveau national. Le salon, l'objectif du salon, c'est bien entendu la promotion, la visibilité des dispositifs de l'État dans le cadre de la promotion de l'emploi. Mais l'entrepreneuriat, c'est une alternative à promouvoir aujourd'hui impérativement. C'est bien entendu. Et qui marchent bien ? Et qui marchent bien ? Avec des indicateurs chiffrés ? Oui, oui, bien sûr. Vous les avez ? Non, je ne les ai pas sur moi, mais je sais qu'au niveau de l'ansage de la KNAC, il y a plus de 440 000 micro-entreprises qui sont en activité. Et ça a permis de créer environ un million et demi d'emplois. Et la micro-entreprise est une alternative également à la création d'emplois. M. Mohamed Tahar Chalel, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, M. Mohamed Tahar Chalel, moi je voudrais revenir un peu avec vous sur les questions qui sont liées à la modernisation de vos services au niveau de l'ANEM. Et vous annoncez, vous avez annoncé tout à l'heure la nécessité d'aller, comme pour l'ansage de la KNAC, à la formation. Et également, il va y avoir les services à distance qui seront opérationnels avant la fin de l'année. Bien sûr. Pendant les cinq dernières années, l'État, à travers le ministère du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité sociale, s'est attelé à moderniser l'ANEM. L'ANEM est aujourd'hui un service public moderne qui offre des services qui sont d'une grande qualité. Il y a des marges de progression. Nous avons déjà mis en place un système d'information qui s'appelle l'OACIT et qui est utilisé au niveau national. C'est un système intégré, centralisé en temps réel et qui permet aux demandeurs d'emploi dans un premier temps de s'inscrire à distance, de revalider leurs demandes au niveau des agences. Un demandeur d'emploi peut s'inscrire dans n'importe quelle commune, même s'il n'habite pas dans la commune en question, sauf pour les 10 Willaya du Sud. Il faut qu'il s'inscrive dans la Willaya où il exerce. Ce que je voudrais vous annoncer, c'est les services à distance que nous allons lancer à la fin de l'année. Nous les avons annoncés pour 2017, mais nous sommes un peu en avance. Le développement avance très bien. Nous allons offrir un autre service pour les employeurs. C'est celui d'envoyer une offre d'emploi à partir de leur bureau. En 2017, à travers même de leur smartphone, sur une application mobile, ils nous envoient une offre d'emploi. Et vous traitez ? Et on ne traite pas, ce n'est pas nous qui traitons, c'est le système lui-même, parce qu'il y a une nomenclature du métier. Les délais de traitement par rapport à ce système nouveau ? C'est instantané, c'est électronique. Nous avons la liste des demandeurs d'emploi, donc il recevra instantanément la liste des demandeurs d'emploi qui correspondent à ces conditions. Et au même moment, les demandeurs d'emploi recevront un mail et même un SMS qui leur annonce qu'ils sont orientés vers des employeurs. Et quand il fait son choix, il nous informe uniquement. Donc nous allons dématérialiser, mais nous n'allons pas déshumaniser. C'est-à-dire que nous allons continuer à rencontrer les demandeurs d'emploi et les employeurs. Est-ce que cette modernisation va concerner aussi les autres partenaires qui travaillent dans le marché de l'emploi, à savoir les agences privées de l'emploi aujourd'hui ? Vous savez la modernisation. Est-ce que vous êtes regardant et vous avez le droit de regard sur tout ? La modernisation, c'est des briques. Nous avons commencé par la brique intermédiation. Nous sommes maintenant dans la deuxième brique qui est le système d'information décisionnel. C'est-à-dire que c'est un système, c'est une deuxième brique qui nous donne toute l'information sur le marché de l'emploi et qui nous permet à travers des extra nets de donner de l'information à notre ministère. Ça va permettre de consolider les données statistiques ? On ne va plus me demander des informations ni par fax ni par courrier. Oui, tout le monde pourra puiser au niveau de l'information. Et puis nous avons mis en place au niveau de l'ANEM un réseau social de l'entreprise qui est un portail qui s'appelle Amali et qui est un portage de partage et de collaboration. Justement, par rapport à ma question, est-ce que aussi les agences privées vont s'impliquer dans ce domaine de modernisation ? Pour les agences privées, nous avons 22 agences privées avec lesquelles nous avons des conventions. Elles exercent au même titre que l'ANEM. Elles ont fait plus de 2000 placements pour les quatre premiers mois. Bien entendu, elles sont également prévues dans une autre phase pour qu'elles soient interconnectées avec l'agence de l'emploi. Mais vous avez donné tout à l'heure des indicateurs chiffrés par rapport aux placements qui ont été réalisés par l'ANEM pour les trois ou quatre premiers mois de l'année. Une progression enregistrée équivalente à pratiquement 23%. Est-ce qu'on peut avoir le taux global par rapport aux placements réalisés aujourd'hui par l'ANEM pour le marché de l'emploi ? Alors, vous voulez des chiffres, donc... Comme toujours, M. Alain, vous devez... Nous avons 1,040,000 demandeurs d'emploi qui sont en stock au 30 avril. C'est-à-dire que ce sont des demandeurs que nous n'avons pas placés. Mais je voudrais juste rappeler qu'à la même période, l'année précédente, on avait 1,205,000. Donc, il y a une baisse de 14%. Je ne veux pas dire par là qu'il y a une baisse, peut-être une grande baisse du chômage. Mais après la mise en place du système d'information, il nous a permis d'assigner également notre base de données. Nous avons une image beaucoup plus claire puisque c'est le système qui... Donc, c'est les bases de données qui sont dans notre système d'information. Par rapport à l'offre d'emploi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une progression de 23% puisqu'on avait 145,000 et on a 180,000 pour les 4 premiers mois. Et pour les placements, le total des placements, c'est 182,000, dont 140,000 dans le classique, 28,000 d'IIP et 12,000 dans le CTA. Mais justement, par rapport à cette question de DIP et ces placements qui sont réalisés aujourd'hui par l'ANEM, certains considèrent qu'ils n'assurent pas la pérennité de l'emploi. Mais ce sont des emplois précaires puisqu'au bout de 2, 3 ans, les employeurs peuvent dispenser ou remercier les primo-demandeurs. Bon, emploi précaire, c'est un jugement. Mais moi, je pense que ce dispositif qui a été mis en place, c'est un dispositif d'insertion. Donc, on donne une première chance à des demandeurs d'emploi. Mais il y a eu des insertions réelles avec qui sont consolidées au niveau des entreprises par des CDI ? Bien sûr, mais notamment les dernières années où notre ministre a insisté sur l'orientation des DIP vers l'économique, puisque sur l'instruction de M. le ministre, nous sommes arrivés à 82% des insérés dans le cadre du DIP dans l'économie. Donc, on n'insère plus dans l'administratif parce que ça n'offre pas de chance. Et on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas la fonction publique qui va lutter contre le chômage. Mais quand vous mettez un jeune universitaire... Elle est saturée, la fonction publique ? Oui, bien entendu. Mais quand vous mettez un jeune dans une entreprise économique, il a une grande chance d'être inséré. Et nous avons des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de jeunes, insérés dans le cadre du DIP dans l'économique. À la limite, si son poste n'est pas permanisé, il a acquis déjà une expérience professionnelle qui lui permet une mobilité, qu'elle soit géographique ou bien professionnelle. Mais est-ce que vous avez élaboré par rapport aux besoins du marché de l'emploi, une cartographie pour de telle sorte assurer un équilibre entre toutes les régions en matière d'emploi ? Par exemple, au niveau de ce qu'il y a, il y a des problèmes de recrutement au niveau des entreprises qui sont existantes, notamment dans le domaine des hydrocarbures, du pétrole. Certaines avaient bloqué à un moment donné. Il y a eu des problèmes qui ont été soulevés par ces populations. Oui, c'est ce que je vous pose comme question. Est-ce que ce n'est plus le cas ? Est-ce que cette question a été réglée ? D'abord, vous avez posé deux questions. La première question, vous voulez aborder la question de la prévision sur le marché de l'emploi. Nous avons, au niveau d'une direction centrale de l'ANEM, nous faisons de la prévision par Huilaïa. Donc, on anticipe avec mai. Nous voulons une participation plus prononcée des acteurs économiques. Il faut qu'ils participent parce que vous savez, il faut que je le dise aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ne savent même pas quels sont leurs besoins de recrutement pour l'année à venir. Donc, on fait de la prévision, mais on ne peut pas la faire sans la participation des acteurs les plus importants qui sont les entreprises économiques. Par rapport maintenant à votre question sur le Huilaïa du Sud, nous avons donc une véritable stabilité puisqu'il y a beaucoup d'emplois qui sont créés dans ces entreprises. Il y a beaucoup d'emplois, beaucoup de jeunes qui sont insérés. Nous continuons à améliorer d'abord au niveau de nos services, au niveau de l'ANEM pour améliorer les conditions de travail. Et nous avons le système d'information qui est appliqué aussi dans toutes ces Huilaïa. Et c'est un système qui offre d'abord la transparence, ensuite la rapidité de l'intermédiation. Alors, M. Mohamed Tachalé, j'ai beaucoup de questions d'auditeurs. La première qui concerne, je la trouve très intéressante, pourquoi l'État n'encourage pas l'emploi dans certains secteurs tels que l'environnement ? Et pourtant, il y a de quoi faire entre le tri des déchets et le recyclage. Ça permettra de régler deux problèmes, créer des emplois à des milliers de chômeurs et assigner l'environnement car notre pays croule sous les ordures. Ça, c'est entre parenthèses. C'est la question de l'auditeur. M. Mohamed Tachalé, je ne suis pas habilité à parler du secteur de l'environnement. Non, c'est-à-dire créer dans le domaine de l'environnement par rapport à l'environnement. Non, il y a aussi le tourisme, l'agriculture. Je vous ai dit tout à l'heure que l'agriculture également est un grand gisement, l'environnement, le tourisme. Dans le tourisme, par exemple, vous n'allez pas avoir des machines ou des robots qui vont servir. Donc, c'est un secteur qui va continuer à s'appuyer sur une main-d'oeuvre. Mais il faut qu'elle soit une main-d'oeuvre qualifiée. Alors, de nos jours, des recrutements se font sans l'aval de l'ANEM dans le secteur public. Est-ce que vous avez fait votre propre enquête ? M. Mohamed Tachalé, là. Alors, pour les recrutements qui sont faits, ce qu'on appelle les recrutements directs, qui ne sont pas, qui ne respectent pas la réglementation en vigueur, il y a l'inspection de travail qui fait ça. Mais les recrutements directs sont toujours possibles. C'est après qu'ils régularisent. Les recrutements directs qui sont décidés par une instruction de M. le Premier ministre, ils sont donc bien encadrés. Ils continuent à être faits par les entreprises qui ne trouvent pas ce qu'elles cherchent au niveau de l'ANEM. Mais par contre, des recrutements qui sont faits sans passer par le réseau de l'ANEM au niveau de certaines entreprises, l'inspection de travail, dans le cadre de ses missions, donc les missions qui lui sont conférées, donc elle verbalise et elle fait ses enquêtes et ses opérations de contrôle. Alors vous avez un autre auditeur. Et puis je voudrais aussi dire aux citoyens. Rapidement, M. Charles, il faut qu'ils dénoncent des situations pareilles. Parce que je profite de cette occasion pour dire aussi que les employés, les travailleurs doivent également dénoncer. Il ne faut pas qu'ils soient complices de situations de non-respect, des règles qui sont liées aux relations de travail, aux conditions de travail, notamment pour les contrats, pour les cotisations à la Sécurité sociale. Vous avez des travailleurs qui refusent d'être enregistrés à la Sécurité sociale. Et ça aussi, il faut qu'ils soient dénoncés par les travailleurs. Alors autre question des auditeurs. Et très rapidement, M. Charles, pour qu'on puisse répondre à un maximum de questions. Alors pour un jeune, faut-il une carte militaire pour travailler, c'est-à-dire être exempt du service national ? J'ai déjà répondu à cette question. On demande d'avoir une situation régulière vis-à-vis du service national. Situation régulière ne veut pas dire dispense. Situation régulière veut dire quatre situations. Il faut qu'il soit inscrit au niveau de la commune, parce qu'un jeune doit s'inscrire au niveau de la commune. Il faut qu'il ait insurci, ou bien avoir accompli son service national, ou dispensé des obligations du service national. Donc vous avez une des quatre situations. Mais quand vous avez un jeune qui n'a aucune de ces situations, je pense que ça lui pose un problème. Il faut qu'il aille d'abord régulariser sa situation. Donc situation régulière vis-à-vis du service national ne veut pas dire forcément avoir accompli ses obligations. Alors certains auditeurs vous disent aussi, et parallèlement, que pour le recrutement, on ne recrute que les pistes tenaient. Quel est votre commentaire, M. Charles ? C'est une question qui revient. Je vous assure que je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, et tout le monde le dit, c'est l'économie que recrute. C'est donc une entreprise économique, notamment le secteur privé qui a plus de 72%. Je ne pense pas qu'ils vont se suicider en recrutant des incompétents. Donc ils cherchent toujours des gens qui sont compétents et des gens qui vont apporter de la valeur ajoutée. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de transformer aujourd'hui les chômeurs en entrepreneurs ? Eh bien, les chômeurs, vous savez, il y a deux voies. Ils peuvent, il y a certains chômeurs qui ne veulent pas faire l'aventure parce que c'est une belle aventure que de créer une entreprise. Et vous avez des chômeurs qui ont des prédispositions innées ou bien acquis, ou bien des dispositions acquises pour créer de l'entreprise et faire cette belle aventure avec l'Anciège, l'ACNAC, l'ONDI, l'ONGEM également. Alors, autre question des auditeurs. Ils vous disent aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de votre département ministériel, vous gérez la question du taux de chômage où vous ayez de mettre en place une véritable politique de l'emploi ? Alors, pour le taux de chômage, on ne gère pas un taux de chômage. Le taux de chômage est un indicateur qui est donné par l'ONS, donc l'Office national des statistiques. Et dans tous les pays du monde, vous avez des organismes qui jouent ce rôle de faire des enquêtes. Il n'y a pas uniquement sur le chômage, sur les salaires, sur les ménages. Il y a beaucoup d'autres types d'enquêtes qui sont faites par ces organismes et qui donnent des indicateurs. Ils donnent, on va dire, ces organismes donnent une image. Au niveau de notre département ministériel, la direction générale de l'emploi fait également une enquête interne avec les directions de l'emploi de Wilaya pour avoir également une idée. Parce que nous aussi, au niveau de l'ANEM, nous avons des chiffres qui se rencontrent et qui ne sont pas très loin des chiffres qui sont annoncés par l'ONS. Puisqu'au niveau de l'ANEM, c'est des chiffres exhaustifs des jeunes, plutôt des citoyens qui viennent s'inscrire, au niveau de l'ONS, c'est des enquêtes par sondage. Donc ils ont un panel et ils font l'enquête après. Juste quelques chiffres peut-être que je n'ai pas donnés par rapport peut-être à l'emploi féminin. Il y a une petite progression au niveau du salariat, même au niveau de l'inscription également au niveau du fichier de l'ANEM. Mais qu'est-ce que vous entendez ? Une petite progression ? Alors qu'elles sont majoritaires à travers le territoire national, elles représentent 52% de la population et les femmes excellent dans leurs études et arrivent en premier par rapport aux sondages qui sont fournis, aussi par l'ONS, en termes de réussite. Dans le CTA, elles sont majoritaires. Elles sont en plus de 60%, mais globalement... Vous dites en progression par rapport aux mentalités, M. Chalet ? Non, non, ce n'est pas une question de mentalité, parce que le CTA, c'est surtout des universitaires. Et donc, il y a beaucoup plus de femmes qui sont insérées dans le cadre de ces dispositifs. Mais dans un cadre global, vous savez aussi, au niveau de l'inscription en amont, les femmes ne viennent pas en force s'inscrire au niveau de l'ANEM. Mais il y a une très grande progression, il faut le dire, si on compare nos chiffres, par exemple... Dans l'entrepreneuriat également, une progression de chiffres ? Également, bien sûr. Elles sont maintenant autour de 14%. Mais certains disent que les employeurs n'aiment pas recruter les femmes par rapport à certains problèmes qu'elles pourraient éventuellement causer. Alors que ce sont des problèmes qui sont parfois causés aussi par les hommes. Par les hommes, non, non, non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une grande évolution au niveau des mentalités. De toutes les manières, elles sont majoritaires, elles le sauront prochainement. Et peut-être que dans 20 ans, on aura une femme chef d'État. Hier, j'ai installé une femme chef d'agence de Willaya. Les gens devraient vous applaudir, vous devriez en mettre beaucoup plus. Il y a beaucoup de femmes qui sont chefs d'agence local au niveau de l'ANEM. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, les auditeurs réagissent instantanément grâce, bien sûr, au nouveau modèle de communication. Est-ce que les chiffres que vous communiquez sont des chiffres réels, vérifiables et authentiques ? C'est la question qui revient par les auditeurs. Les chiffres, ce sont nos chiffres. Est-ce qu'on n'est pas en train de gonfler les chiffres, c'est ce qu'ils vous disent ? Non, on n'a pas le droit de mentir quand même. Et puis, c'est des chiffres qui sont inscrits sur nos systèmes d'information. Je peux vous donner la liste des orientés vers telle ou telle entreprise par nom et prénom. Voilà. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit que dans la Willaya de CETIF, le délai des traitements des dossiers des contrats CTA est classique et silent, au point de nous faire perdre les 15% d'abattement des cotisations salariales. En tant que start-up, j'ai recruté 10 salariés. Je me retrouve non bénéficiaire de mesures d'encouragement de l'État via l'ANEM. Tout ça à cause des lenteurs administratives. Oulah oui, la Willaya de CETIF est championne. C'est ce qu'il dit cet auditeur. Bon, il n'y a pas un problème. Je prends acte de ce problème. Mais pour bénéficier des avantages qui sont prévus par la loi en termes de sécurité sociale, il y a aussi des délais. Combien en ont bénéficié ? Il faut qu'il les enregistre dans au moins de 10 jours. Il vous dit, un autre auditeur, il va pratiquement dans le même sillage, il vous dit, monsieur le directeur, êtes-vous au courant que le traitement des dossiers CTA et DIP met au minimum 20 jours ? Oh, dans la même Willaya ? Non, non, non. Au niveau de Rouiba, voilà. Au niveau de Boumerdes, Rouiba, c'est-à-dire aux alentours de l'Algérois. Ah, Boumerdes, Rouiba, déjà, nous ne sommes pas dans la même Willaya. Donc, je ne sais pas. Et, ben, j'invite les internautes, les Facebookers qui ont fait ces commentaires. Ben, vous pouvez entrer sur la page, monsieur Chalent. Que je viens de voir en même temps que vous, ben, je les invite à prendre contact également sur mon compte Facebook. Pour qu'ils me donnaient plus de détails, je vais les prendre en charge. Alors, un autre auditeur, il vous dit, aujourd'hui, on focalise beaucoup sur les régions nord pour le recrutement et très peu sur les régions des hauts plateaux et du sud du pays. Qu'est-il fait aujourd'hui ? Est-ce que vous considérez que ce sont deux régions prioritaires ? Je pense que les régions prioritaires, même par l'État, à travers le gouvernement, quand vous regardez les avantages qui sont offerts, vous avez toujours les hauts plateaux et le sud qui ont beaucoup plus d'avantages que le nord. Bon, peut-être qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus attractives que les autres. Et aujourd'hui, je vois dans mes déplacements que messieurs les Wally sont en train de faire des efforts qui permettent d'améliorer les conditions d'investissement. Et donc, l'amélioration du climat des affaires est un autre défi aussi pour nous, pour attirer plus d'emplois. Alors, vous avez un de vos employés qui dit que vous avez la chance de recevoir notre DG ce matin. Un employé de l'ANEM ? Apparemment, c'est le cas. Il dit que vous êtes son DG. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, à quand le travail intermédiaire chez l'ANEM ? Travail intermédiaire, je pense qu'il parle de travail intérimaire. C'est ça. Voilà, de travail intérimaire. Bon, le travail intérimaire n'existe pas encore en Algérie. Nous avons des agences privées qui font le même placement que l'ANEM. Mais c'est une question qui peut être discutée un jour ou l'autre. Alors, justement, par rapport à l'ANEM, des placements peut-être temporaires. Y a-t-il possibilité de placer des jeunes, par exemple, en saison estivale ? Nous avons des placements temporaires. Par exemple, à l'approche du mois de juin, nous avons des placements. Dans la restauration ? Oui, oui, oui. Les Wally, les côtières enregistrent. Ils passent par l'ANEM ? Beaucoup, bien sûr, beaucoup d'offres d'emploi, notamment des hôtels, des établissements touristiques, qui viennent nous faire des offres d'emploi pour des périodes courtes. Et nous prenons en charge les demandeurs d'emploi, on les oriente. Ça leur permet d'abord d'avoir un emploi et d'améliorer aussi leur employabilité. Alors, dans le cadre du DIP, le dispositif qui est mis en place aujourd'hui, est-ce que l'État va continuer encore à payer des emplois avec le contexte financier difficile que traverse le pays, M. Jalem ? Je pense que M. le ministre l'a déclaré plusieurs fois, M. le Premier ministre l'a déclaré. La politique de l'emploi continue à être exécutée et mise en œuvre pendant 2016 et même les années à venir, puisque nous avons proposé des budgets et nous allons continuer à prendre en charge. On ne va pas laisser en reste les jeunes demandeurs d'emploi. Alors, les budgets, c'est en équivalent à combien ? Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur ? Je n'ai pas les chiffres. Vous savez bien que… Vous êtes le DG de l'ANEM, M. le directeur général de Gérer la finance. Je n'ai pas les chiffres, madame. Quand vous m'avez appelé, j'étais en déplacement. Donc, je n'ai pas pu ramasser tous mes documents. Voilà. Je suis rentré très tard en soirée. Je n'ai pas pu avoir tous les chiffres. Voilà. Je n'ai pas les chiffres, mais je n'ai pas les chiffres.